Près d'un mois après le coup d'État du lundi 24 janvier 2022, la présidence du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, est revenu sur les faits. Le bilan rapporté à ce jour 20 février 2022 fait état de deux décès et une douzaine de blessés civils par l'effet de projectiles perdus, indique un communiqué officiel publié dimanche. D'après le communiqué, le président du Faso, chef de l'État, a instruit les services compétents d'ouvrir une enquête aux fins de faire le point des dégâts collatéraux occasionnés. Il a aussitôt instruit que des actions soient entreprises auprès des familles des victimes afin de les soutenir moralement, de prendre en charge les blessés et de recueillir leurs différentes préoccupations, ajoute le document. Le président du Faso rassure l'opinion que toutes les mesures sont prises pour soutenir et assister les victimes et leurs familles. Le coup d'État du lundi 24 janvier 2022 a eu lieu dans un contexte de contestation populaire de la gestion du président d'alors, Roch Kaboreki, a été incapable de trouver une issue à la situation sécuritaire du pays, selon les manifestants qui inondaient les rues du Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada